Musique Wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mic Et aujourd'hui je vais vous présenter le DLC 2 Donc je vais faire une analyse et je vais vous donner un peu mes avis sur cette map La nouvelle map du zombie Donc tout d'abord le DLC 2 sortira le 18 du 4 donc dans 13 jours ce sera un mardi Ca sortira en premier sur PS4 donc pour ceux qui sont sur Xbox il sortira le 18 du 5 Donc 30 jours jour pour jour donc le mois prochain Alors le DLC 2 s'appelle Continuum je pense que je le dis bien je suis pas sûr Il y a 4 nouvelles maps multijoueurs et une map zombie bien sûr de toute façon ça c'est compris Dans tous les DLC ce sera toujours pareil 4 maps multi et une map zombie Donc les maps multi c'est Turista, Scrap, Excess, Archive et la map zombie c'est Shaolin Shuffle Donc je sais pas si je prononce bien les maps, les nouvelles maps mais bon bref on s'en fout Donc je vais juste vous présenter vite fait les cartes multijoueurs Et je vais m'arrêter un peu sur la carte Excess parce que c'est une carte remasterisée Donc voilà je vais juste faire un peu détailler celle là Après je vous montrerai les 3 autres Et puis après je ferai l'analyse de Shaolin Shuffle Donc vous pouvez avancer si vous êtes pas intéressé par les maps multijoueurs Alors première map multijoueurs que je vais vous montrer c'est tout simplement Rust remasterisée En fait c'est la nouvelle map de Infinite Warfare Donc ils ont pris la map Rust et l'ont remasterisée Donc la map Rust de MW2 c'est celle-ci Donc vous pouvez voir que là il y a le sort de pont, de tuyaux comme ça qu'on peut monter dessus Et bien c'est vraiment la même chose Sauf que ici ça se passe sur un toit et là ça se passe complètement dans le désert Donc voilà il y a plus de végétation, il y a plus de couleurs ici Ça se passe dans une ville je sais pas où, peut-être dans l'espace, on sait rien Avec Infinite Warfare on peut s'attendre à tout Donc le petit truc que je voulais vous dire c'est que Vous pouvez remarquer que chaque objet, chaque environnement est reproduit ici par un autre bien sûr environnement Donc ici il y avait la grande antenne qui est maintenant une grande statue Ici ben là il y avait une grande antenne aussi encore genre téléphonique Ben maintenant ce sera un bâtiment Par exemple Lyon ici ben c'était la petite boîte là qu'on peut voir ici Après là il y a un mur, ici il y a un mur On peut passer ici, là aussi on pouvait passer là à l'intérieur Enfin voilà c'est vraiment quasi des deux mêmes maps C'est vraiment les deux mêmes maps franchement Ouais c'est quasi les mêmes maps Donc voilà Alors je vais vous passer, donc ça c'était de l'autre côté Ça c'est un côté de la map MW2 Et ici c'est de l'autre côté tout simplement J'avais pris les deux images Donc ça c'est la deuxième map Donc on sera sûrement sur la lune parce que ça a l'air fort clair On peut voir la terre ici donc ça prouve qu'on n'est pas sur la terre Il y aura un petit tuyau de passage pour passer par ici Il y aura une petite pièce pour qu'on pourra passer par ici Il y aura un petit tuyau ici qu'on pourra se cacher dedans Donc voilà pas grand chose à dire A part que ça se passe dans l'espace et qu'elle a l'air pas mal Peut-être qu'elle va être sûrement glitchée Parce que vu tous les décors à mon avis Il va sûrement y avoir pas mal de glitchs là dedans Alors ici on est dans un bâtiment Une grande pièce d'oeuvre d'art Donc on peut voir un requin qui essaie d'attraper une balle Avec des tableaux d'oeuvre d'art Des sculptures ici aussi en oeuvre d'art Donc voilà pas grand chose à dire Et celle-ci qui est pour moi la plus belle map du DLC Donc franchement elle est super stylée Elle a l'air vraiment belle Bon bien sûr cette map là Celle-ci va être la plus stylée Parce que c'est une petite map Rust avait vraiment bien marché sur MW2 Et je pense qu'elle va sûrement bien marcher sur Infinite Warfare Alors voilà ça c'était pour les maps multijoueurs Donc maintenant je vais passer au trailer de Infinite Warfare Enfin de Shaolin Shuffle Et je vais mettre image par image pour pas avoir de strike et de droit d'auteur Donc je vais mettre pas toute la vidéo en entier De toute façon toute la vidéo en entier est sur ma chaîne Youtube Et j'ai déjà reçu un strike pour ça Donc c'est bon je vais pas la... J'ai pas envie de recevoir un deuxième strike Donc alors c'est parti Donc on va mettre play Voilà c'est parti Donc déjà première chose à dire C'est qu'il y aura une sorte d'arène Donc voilà Une petite arène comme ça Alors ici on peut voir qu'on est dans une sorte de métro Comme à la fin du secret Redwoods On a été en image 2D On était dans un métro Donc voilà il y aura quand même une partie de la map qui sera dans le métro Je pense que ce sera vraiment une infime minime partie Donc ici cette marque là Vous pouvez voir la marque là On va la voir plusieurs fois A plusieurs endroits différents En rouge en noir Donc je sais pas ce que ça signifie Mais il y a sûrement une signification Enfin bref Donc voilà Ouais donc voilà Et là vous allez voir On va voir le train justement en question Là on voit le train Donc à mon avis ça va peut-être servir aussi de piège Parce qu'on voit de l'électricité qui passe Peut-être qu'on pourra passer Parce que là il y a des feux verts Il y aura sûrement des feux verts et des feux rouges Pour nous prévenir quand le train passe ou quoi Ça pourrait être stylé Je sais pas du tout si ce sera comme ça Alors ici on peut voir que Ben on arrive dans une ville Donc la ville elle va vous faire penser un peu à Shadow of Evil De Black Ops 3 Et en fait c'est une ville qui se passe à New York Justement le type va le dire Donc vous allez l'entendre Ah 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 attendez Faut que je vous montre un truc Donc voilà Là ce sera un nouvel atout Voilà le nouvel atout ici Cet atout là Je vais pas vous dire à quoi ça sert pour l'instant Mais j'ai ma petite idée sur A quoi ça peut servir en fait Tout simplement Mais bon après c'est qu'une théorie Je suis pas sûr Alors voilà on continue Donc là vous pouvez voir que les zombies Ben ont carrément des roulettes Donc est-ce que ça va être une sorte de clone Je pense pas que ce sera Une manche de ça Parce que Enfin je sais pas franchement Peut-être que ce sera Une manche spéciale avec des zombies clones Qui rouleront à roller Donc mais je pense que leur vie sera diminuée Bien sûr c'est obligé Et il y en aura sûrement Quand vous vous montrez dans les manches Il y en aura sûrement Mélangé aux zombies Donc voilà Alors voilà Là c'est Là c'est la ville La ville New York Donc ici il y a le dojo Et là il y a une sorte de Salle de concert Vous allez voir après plus tard Et enfin au plein milieu Il y a une sorte de bus De bus ouais voilà Donc voilà Alors regardez là C'est du corps à corps Mais pas du corps à corps Comme d'habitude Donc voilà à quoi je pense C'est que l'atout qu'on a vu au début Va vous permettre de faire des attaques De corps à corps Comme vous le voyez ici Un peu comme Slapitafi Vous permettez de one shot A la manche 20 Donc cet atout là Va pouvoir vous permettre aussi De faire des armes Des attaques de corps à corps Donc je pense que ça va être Stylé Après je pense que ça peut être L'atout Peut être ça Parce que je Je ne vois pas Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre On verra bien Regardez ça moi Ça a l'air assez efficace Donc là on a le Shuriken je crois Shuriken Ouais je crois que c'est un Shuriken Ouais je crois que c'est un Shuriken Et je ne sais même plus Enfin bref Je crois que c'est un Shuriken Je ne sais pas c'est quoi Mais regardez la vitesse Où il va tuer des zombies C'est vraiment impressionnant Regardez ça Tac Tac Donc c'est vraiment Assez balèze Quand même C'est assez balèze Il a tué 3 zombies Vite fait quoi En 3 secondes Que le corps à corps Normalement Il est assez lent Là si l'arme Enfin voilà Quand on prenait une machette Ça allait pas aussi vite Si le Shuriken Il est aussi efficace que ça Franchement ça va faire Plaisir de jouer avec Donc on peut voir Qu'il y a une boîte magique Et on peut voir aussi Qu'on est sourd à un toit Donc regardez On est sourd à un toit Donc voilà Allo Ah ouais regardez Regardez On verra pas assez Si voilà Regardez ça c'est Ça c'est Nightmare Nightmare La truc qu'il y avait Dans la salle spirituelle Voilà Je sais pas pourquoi Elle se retrouve là Mais bon Bref Donc là On peut voir La femme noire Là c'est Un punk Celui là C'est le petit intello On peut voir Qu'il a un sabre aussi Et là C'est le noir Donc on verra un peu plus On le verra un peu plus Parce qu'ils vont Montrer une image De lui un peu plus tard Vous allez voir Et on peut voir La grande ville de New York Derrière Donc là on peut voir Qu'ils ont des postures De ninja Parce que de toute façon Shaolin C'est des trucs de ninja Donc franchement Ça a l'air vraiment pas mal Personnellement Mon avis Je trouve que le DLC Le nouveau DLC Annonce du lourd Donc je vous dirai mon avis Après Mais franchement Ça a l'air d'annoncer Vachement du lourd Donc là Regardez Il a foutu un coup de pied C'est un enchaînement Et regardez là Carrément Il a fait un enchaînement De trois coups Un truc super balèze Et puis après Bam Il va enchaîner Sur un dernier coup Qui va tuer tous les zombies Qui sont devant lui Vous allez voir Regardez ça Un coup de pied en plus J'annonce Coup de pied latéral Dans ta face Voilà Bam Et après on peut voir Le tough 9 Donc le masto Juste derrière Donc voilà Je pense que l'atout Va vous permettre D'avoir des compétences Supplémentaires Moi c'est ce que je pense Et de toute façon C'est pas tout Vous allez voir après Donc là Qu'est-ce qu'on peut voir On peut voir carrément Des ninja zombies Qui va Je pense Soit C'est les zombies Avec les rollers La manche spéciale Ou soit Ça va être ça Mais je pense plus Que ça va être ça La manche spéciale Et les zombies Avec les rollers Ce sera juste des zombies Mélangés à d'autres zombies Qui seront un peu moins Pouissants Mais un peu plus rapides Enfin moins Résistants Mais un peu plus rapides Et sûrement moins Moins douloureux Aussi Donc là regardez Vous allez voir Apparaître un gros monstre Ici A l'arrière Donc je pense Qu'à chaque manche spéciale On aura le gros monstre Un peu comme le brutus Mais sauf que les brutus C'était pas au manche spéciale Il arrivait toutes les 5 manches Pendant une manche normale Donc là on peut voir Qu'il y aura des rats Et tout Qui vont courir par terre Et tout Vous allez voir Et là on peut voir Le gros balaise Franchement Il marche pas en fait Il se fait traîner Par des rats Des souris Enfin voilà C'est un truc de fou Il a l'air assez balaise Le boss Mais on le reverra par après Donc là le ninja Le zombie qui nous fait Des prises de Ninja de ouf Donc là on peut voir Le quatrième personne Qu'on a Le quatrième porceau Qu'on avait pas encore vu C'est Jay Qui est avec La femme noire Et le petit geek Qui passe Qui rentre dans le dojo Donc le black cat Donc voilà On verra bien Ce que ça va donner Hop Alors là on peut encore voir Le personnage Vous allez voir C'est Jay en fait Le playboy quoi Et là il y a une femme Donc est-ce que ce sera Le nouveau personnage Qu'on pourra Qu'on pourra Utiliser Comme David Asseloff Ou Kevin Smith Donc je sais pas encore C'est qui J'ai pas d'informations Sur qui c'est Mais apparemment Elle va nous donner Des armes Enfin moi c'est ce que je pense Je pense qu'elle va Nous donner des armes Genre bah le katana Et les shirikens Les shirikens c'était pas Voilà là Moi je n'y connais pas Dans les noms d'armes Donc là regardez On peut voir Jay Voilà On peut voir le Ça c'est la tête du geek Ça se reconnait un mort Il y a une tête trop bizarre Et on peut voir La femme noire Tout simplement Aller vers Vers la meuf Et là bah justement C'est le noir Donc l'homme noir Qu'on avait vu de dos Donc je sais plus Comment il s'appelle Voilà il est assez stylé Et regardez là Soit Donc moi j'ai deux théories Soit La femme Qui vient d'aller voir Dans le dojo Leura donner ses pouvoirs là En plus Mais qu'il faudra S'équiper d'abord de l'atout Et qu'elle vous donnera Ses pouvoirs là Ou soit elle vous donnera Des armes Ou alors Ça Ça fait carrément Encore partie De l'atout Qu'on a vu au début Après je sais pas C'est qu'une théorie Et un avis On ne sait pas Qu'est-ce que vous Donc voilà Là on peut voir Le l'atout Quick Revive Donc à mon avis On se plundera ici C'est obligé Attention on se plundera On se plundera dans le train Dans une zone de train Parce qu'ici on voit bien Qu'il est dans une sorte de train Donc voilà Chaque personnage aura Soit Il pourra choisir Soit s'il veut le feu Le bleu Le rouge Le jaune Enfin bref Ou alors Soit Chaque personnage aura Une compétence Appropriée Donc là on peut voir Les shirukens Donc je pense que Les morceaux de bois Là tout à l'heure C'était pas des shirukens C'était des kunshus Je sais pas quoi Bref Donc ça c'est les shirukens Donc à mon avis Ça c'est soit la femme Qui les donnera Ou soit il faudra Les débloquer Je sais pas Peut-être Dans la boîte Je sais pas du tout Franchement j'en sais rien Mais ça a l'air efficace Regardez Ça l'est one shot En plus ça fait une explosion Donc à mon avis Ça doit faire des dégâts Bah oui ça fait des dégâts Parce que le deuxième zombie Qui était vraiment collé A côté de lui Il est mort avec Et le troisième Non il est pas mort Donc là Regardez ce qu'elle va faire Avec son katana C'est vraiment stylé Attendez Attendez Ah non c'est pas là Ah non c'est pas là Là elle se fait encerquer Tout simplement Alors voilà ici Je pense que Ça va être un peu L'histoire du croco Donc vous pouvez voir Que là il y a une passerelle Avec des barbelés Donc vous allez voir Donc genre Ah ouais Et là il y a une petite Un petit générateur Donc ce que je pense C'est que tu vas Enfin C'est que tu vas passer Sur cette passerelle Et juste après ton passage Elle va s'électrifier Un peu comme le croco Juste après ton passage Ben Il se ferme Et il tue les zombies Donc soit Il va falloir l'activer Ou soit Ce sera automatique Donc vous allez voir Et voilà Donc là On peut voir le gros boss Donc enfin Le gros boss Soit ça va être un boss Soit Ben Ça va être Une sorte de brutus Qui apparaîtra Toutes les manches Donc regardez moi ça Je pense qu'il est trop stylé Mais il a l'air assez balèze Donc on peut voir Qu'il a un sceptre Il a un sceptre Un masque Et un bouclier Juste ici Et là on peut voir Plein de souris Franchement Ça va abuser J'espère qu'on ne devra pas Tirer sur les souris Parce que sinon Ça va être galère Mais non je pense pas Vous allez voir pourquoi Donc voilà Regardez moi Toutes les souris Qui passent Enfin Qui sont autour de lui C'est hallucinant Ça va être stylé Franchement Quand il va apparaître Je crois que ça va être Vraiment stylé Hop Et là Attendez Attendez Voilà Donc qui se cache Derrière ce masque Ça on sait rien du tout Mais bon C'est sûrement un personnage Un personnage Qu'on va Qu'on va être Qu'on va savoir Donc là Je sais pas si c'est une nouvelle arme Je pense pas Ça c'est pas une nouvelle arme Ça c'est la mitraillette Alors lui avec ses lunettes Par contre je sais pas du tout En quelle année Ça va être Donc lui il a des lunettes bizarres Pour le cinéma Là vous pouvez voir Qu'il y a encore la marque Que je vous avais montré au début Dans le train Voilà Tout simplement Et là vous allez voir Regardez Regardez les rats Vont vers eux Mais eux ils ne bougent pas Donc je pense que les rats Ne vous feront rien du tout Ils vont juste vous éviter Encore heureux Parce que t'imagines Si les rats nous attaqueraient T'as vu le nombre de rats Qu'il y a On serait Vite fait Défoncé Donc là On peut voir Qu'il a pas l'air De subir les dégâts Donc je crois Qu'il va avoir Une putain de vie On verra bien ça Et je crois Qu'il est assez balèze Donc là Il est marqué Inferno Mais je sais plus Pourquoi il était Enfin je vois pas Je vois pas Ce que ça pourrait signifier Inferno Enfin voilà Donc là vous allez voir Il va y avoir Un nouveau piège Ah oui regardez Ça c'est trop stylé Les zombies Avec de la barre Franchement Je kiffe Je kiffe Je kiffe Ça c'est trop stylé Je crois Alors ça c'est le nouveau piège Regardez vous allez voir Que c'est une sorte De nettoyeuse Avec Un peu modifiée Avec des lames Et tout Franchement ça a l'air stylé à mort Hop ça défonce tous les zombies Sûrement déglé de chaffaire avec ça On se met au milieu En AFK On appelle On active le piège Hop On essaye de l'activer en illimité Ok Donc là on voit Tout plein de rats Alors voilà Regardez On a tous un katana Donc je pense que ça va être Au dojo Il va falloir débloquer le katana Un peu comme dans Shadow Foféville Où il faut débloquer Le sabre Le sabre Et après qui deviendra Une arme spéciale Qu'on devra peut-être remplir Avec la jauge Comme dans Shadow Foféville Mais aussi les armes Les techniques spéciales Qui font Donc La kung fu Je pense aussi Qu'on ne va pas pouvoir Les utiliser Genre comme Du corps à corps Genre côté 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 On ne va pas pouvoir les utiliser On va devoir D'abord D'avoir Devoir Attendre que ça se recharge Je pense Je ne suis pas sûr Mais je pense que ça va être comme ça Sinon ça va sûrement être cheater On va se trouver On va faire une kung fu Pendant toute la partie Surtout si l'efficacité Est super valese La puissance Donc regardez Là ils vont foncer Sur des zombies Donc là Si on peut faire des charges Comme ça sur les zombies Ça va être stylé aussi ça Bam Voilà Elle en tue 3 d'un coup 3 d'un coup Franchement C'est trop stylé Et là regardez Regardez ce qu'elle va faire Ou ce qu'il va faire Vous allez voir Un coup de sabre Et regardez moi ça Tous Ils sont tous morts Trop stylé Voilà Alors là le zombie Il va nous faire une figure Avec ses roulettes S'il nous fait vraiment ça Franchement Dans le jeu Ça va être stylé S'il nous fait des figures En même temps Donc là vous pouvez voir Qu'il rentre Au ABGB Donc ça c'est Voilà Comme vous pouvez le voir C'est une sorte De café De café De café-concert Parce qu'il y a une scène Et tout Et vous allez voir Que c'est le piège musical Comme dans Redwoods Ouais c'est ça Comme dans Redwoods Quand il active Le truc musical Donc là vous pouvez voir Qu'il y a Des instruments de musique Micro Et puis après Ça électrocute tout le monde Et ça tue tout le monde Alors là on peut voir Jay Avec sa belle moustache Vraiment super sexy Avec son chapeau Franchement j'avoue Qu'il est quand même stylé Je crois que c'est le plus stylé Parce que Avec le black aussi Je crois qu'il est pas mal aussi Donc on peut voir Derrière Bah tough neuf Donc là tout Bah masto Et regardez Il est en train de faire Sa technique de ninja cool Et vous allez voir Que Il va se faire Troller Bah tout simplement Par la femme Qui vient en chemette Et je sais pas Donc ça c'est bien C'est bien Histoire de drop dead boy Drop dead boy qui vient Et qui me Qui me casse dans mon élan N'est ce pas Dédicace à toi poto Et pour la petite moustache Dédicace à trash dead Qui lui aussi a bien remarqué La moustache De notre ami Jay Donc voilà Et là La dernière La dernière séquence Je pense que ça va être là Ouais c'est ça Là on va voir tout plein de zombies Qui vont aller sur Jay Je pense Si je me souviens bien Regardez moi ça Donc voilà Il y aura une petite ruelle Avec un petit Encore une boîte magique Je pense qu'il y en aura pas mal Je crois que j'en ai déjà vu 3 Donc ouais c'est ça C'est Jay Voilà Il est là Au calme Il fait une technique de ouf Comme s'il avait des super pouvoirs Là La dragon ball Mon gars C'est trop stylé Genre Regardez Ses mains Elle devient rouge et tout Et là vous allez voir Il tape par terre Et bam Tout qui explose Ouais c'est trop stylé Franchement J'ai déjà apprécié d'y jouer Vivement Vite Que le temps passe Vivement le 18 Donc là il défense tout le monde Au calme Vous allez voir un petit truc marrant Donc hashtag MapZuel Si vous connaissez pas Allez voir sa chaîne Donc J'ai regardé T'as découvert Proto Donc ton analyse J'ai bien kiffé Donc regardez là Il a des gants Et juste avant Bah il en avait pas Est-ce que Cette technique Le donnera des gants Regardez Vous voyez bien Là il en a pas On voit la puissance Qui prend dans sa main Et puis juste après Il se retrouve avec des gants MD Donc soit c'est un bug En plus c'est des gants Vraiment de tapette MD Au calme quoi Je sais pas Les gants Ils ont l'air de lui coller Un truc de fou Donc voilà Et la map Bah ça s'appelle Shaolin Shuffle Comme je vous l'ai dit Au début Voilà tout simplement Donc moi Qu'est-ce que je pense De cette De ce DLC Bah je trouve Qu'il est vraiment stylé Qui va être encore fun Peut-être même plus fun Que tous les autres Encore parce que Si on a des super pouvoirs Et tout Franchement ça va être fun 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 Surtout avec le Il y a des shurikens Il y a des nouvelles armes À corps à corps On va dire Et il y a une sorte de Je sais plus comment ça s'appelle Deux morceaux de bois Accrochés avec des Des mailles en fer Et là franchement Ça aussi ça a l'air trop stylé Plus les techniques de combat Plus les pouvoirs qu'ils ont Franchement C'est de la tuerie C'est de la tuerie Franchement je suis déjà Super pressé D'y jouer Après Voilà C'est le nouveau film De Willard Miller Il y aura sûrement un rapport Donc déjà la clé des armes Ça c'est sûr et certain Il va falloir faire le secret Pour avoir la clé des armes Ça c'est clair et net J'espère qu'il sera quand même Un peu plus difficile Que Redwoods Parce que Redwoods A été vraiment très facile Et a été découvert Assez rapidement J'espère aussi Qu'il y a un Gun Neskel 3 Parce que j'espère Qu'il n'a pas arrêté ça Parce que je trouvais ça Sur le 2 Donc le Gun Neskel 2 J'ai vraiment kiffé à le faire Le 1 Très galère à faire Et le 3 J'espère qu'il va être bien Donc voilà Globalement Moi je lui donnerais Franchement Un 9 sur 10 Parce que franchement Voilà Non même pas un 10 Moi je suis Le trailer En plus il montre Plein d'images Il montre plein de choses Dans le trailer Franchement je suis satisfait à mort Après je suis déjà Impatient de pouvoir Y jouer Et de tester la marque Donc voilà Je pense qu'il n'y a rien d'autre Non on va DLC Continuum Et il sera gratuit Pour ceux qui ont Le saison de passe Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Allez Ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz